Bonjour, je suis Tahraoui, le biologiste du laboratoire 7. Je vous souhaite une nouvelle fois de la Montréal de l'Union de la Marseilleuse de la Téhéris et de la Médanieuse. Je vous souhaite une réparation de la Covid-19. Bonjour, Dr Hamoudi. Bonjour. Dr Hamoudi, vu que nous sommes en début de la quatrième vague de la Covid-19, est-ce que vous pouvez nous informer sur les divers examens biologiques qui sont réalisés au niveau de votre laboratoire pour diagnostiquer la Covid-19? Bien sûr. Mais il faut savoir que la COVID-19, ce n'est pas nous qui réalisons comme on veut. C'est à la demande des médecins. C'est-à-dire que le médecin examine son malade et détermine si il lui faut un antigène, une PCR ou une sérologie. En fonction de l'évolution de la maladie. Alors, si c'est au début de la maladie, il va sûrement demander l'antigène ou la PCR, c'est la même chose. Si c'est après les 14 jours de la maladie, il peut demander la sérologie pour voir si la personne a été touchée ou non. Donc, chez nous, ces trois maladies sont des réalisées, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est antigénique, PCR et sérologique. D'accord. Dans quels cas, vous réalisez la PCR et l'antigénique et la sérologie ? Voilà, je vous le dis, c'est en fonction du médecin. Le médecin, il doit juger. S'il va avoir un patient qui est au début de la maladie, c'est-à-dire qu'il présente des signes cliniques, une toux, une fièvre, perte de l'ondorat, perte du goût. À ce moment-là, il va demander soit l'antigène, soit la PCR. La PCR et l'antigène, c'est-à-dire les deux recherches qui travaillent sur le virus. Tandis que la sérologie, la sérologie, il y a après. C'est-à-dire après avoir été contaminé par le virus, on commence à fabriquer des anticorps. Au début, on fabrique des IGM, ensuite, des IGM. Les IGM sont remplacés par les IGM. Donc, tout dépend de la phase à laquelle il est le malade. Donc, le médecin, s'il a un malade, il lui dit, ça fait une semaine, ça fait dix jours que j'ai eu des signes cliniques, la toux, la fièvre et tout. Il ne va pas s'amuser à demander l'antigène, parce qu'il va le trouver négatif pour la PCR. Donc, il va demander la sérologie. Si le malade, il est dans le premier ou le deuxième jour, on demande l'antigène pour la PCR. La différence entre l'antigène et la PCR, je sais ce que vous cherchez, je comprends des questions. Je ne sais pas la différence, je vais en triber. Je ne peux pas chercher à comprendre. L'antigène, c'est un truc qualitatif. C'est-à-dire, on vous dit positif ou négatif. L'antigène, d'accord. Il ne détermine pas la charge virale. La PCR, elle est quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une PCR positive et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des chiffres. Alors, comme je vous ai dit, pour la PCR, c'est un test, en même temps, il est qualitatif et quantitatif. Donc, on peut avoir une forme de charge virale. Pour savoir si le patient est dans un état assez grave ou pas. Donc, il faut comprendre que, pour la PCR, le résultat chiffré est indiqué par ce qu'on appelle le cycle de seuil. C'est-à-dire, en anglais, c'est le cycle de threshold, c'est le CT. On appelle ça le CT. Les biologistes savent ça. Donc, on parle de CT. On vous demande comment est le CT. Donc, il y a combien. Donc, à demain, le CT, plus il est bas, plus c'est grave. Enfin, la charge virale est importante. Plus il est élevé, plus la charge virale est faible. Comment ? C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Alors, pour revenir à l'antigène, pour faire la différence, on fait un peu plus vite. Pour revenir à l'antigène, l'antigène, on travaille sur des protéines du virus. Généralement, les spicules, c'est-à-dire les spikes du virus. On fait, c'est des anticorps qui vont déterminer est-ce qu'il y a un antigène, il n'y a pas d'antigène de protéines. Pour la PCR, c'est différent. Pour la PCR, on travaille sur l'ARN. Le coronavirus, d'ailleurs, on l'appelle coronavirus parce qu'il a des spicules en couronne. Donc, c'est pour ça que c'est de la famille du coronavirus. C'est un virus à ARN. C'est-à-dire qu'on travaille sur le Général ? Voilà. Le Général, c'est de l'ARN. Il n'y a pas d'ARN. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pour la PCR, on sort notre ARN et on le met. des nucléotides pour le rendre ADN. D'accord ? Ensuite, on fait des copies. De l'amplification. De l'amplification. Ensuite, on fait des copies, des copies, des copies, des copies. Et ces copies-là, il y a un révélateur, qui a une fluorescence. Donc, le seul auquel il détermine la fluorescence, c'est à ce moment-là qu'on dit, au nombre de copies, c'est-à-dire que la positivité est au nombre de copies. Alors, plus il est détecté rapidement, c'est-à-dire que le nombre de copies est bas, c'est-à-dire que les CT1 qui sont bas, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que la culture, ça veut dire que le nombre de virus est important, puisqu'il va déterminer tout de suite. On n'a pas fait beaucoup de copies pour le retrouver. Donc, la charge virale est importante. On a fait quelques copies, on a trouvé. Si on fait beaucoup de copies, La charge virale est faible. La charge virale est faible. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des copies pour déterminer la fluorescence, ce qui va nous indiquer la positivité. Donc, généralement, pour les PCR, généralement, pour tous les appareils, quand ça dépasse 40, c'est considéré comme négatif. Vraiment, on ne considère pas un résultat au-dessus de 40 comme positif. Donc, jusqu'à 38, entre 38 et 40, c'est un peu critique. Mais bon, généralement, c'est considéré comme négatif. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on fait les tests. Donc, on fait soit l'antigène, soit la piscine, soit la chirurgie pour la vitale. Docteur Hamoudé, à votre avis, combien de temps le coronavirus survit-il dans l'air ou bien dans les surfaces ? Alors, selon ce qui a été fait aux Etats-Unis, etc. Alors, pour ce qui est de l'air, et ce qu'on appelle le matériel sec, c'est-à-dire le truc sec, c'est trois heures. Trois heures. Trois heures. Au niveau de l'air, au niveau des parties sèches, c'est trois heures. Au niveau des parties humides, ça peut aller jusqu'à six jours. Six jours ? Six jours. C'est-à-dire les tissus, comme le masque par exemple, si vous êtes content de votre masque, le virus peut rester jusqu'à six jours au niveau du masque. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut changer le masque. Oui. Normalement, à toutes les quatre heures, à toutes les cinq heures, mais bon, chacun comme il peut. Donc, c'est pour ça. D'accord. Alors, Docteur, au niveau de la microbiologie, quelle est la différence entre les variants de la COVID-19 ? Alors, les variants de la COVID-19, ça, c'est toute une histoire. Oui. Alors, les variants, il faut qu'on ne compte que le génome, quand il est séquencé, il y a eu du coronavirus, il a un certain nombre de lecture, ce qu'on appelle une séquence en chine. Alors, dès qu'il y a une mutation, elle est déterminée par au niveau de quel nombre de l'unité de la COVID, au niveau de quel suite, Donc, c'est un chiffre. Donc, il y a une mutation Y, donc c'est trop long. Donc, l'OLS, qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour ne pas embourber les gens, mutation, flan, et ils ont décidé de faire l'alphabet grec pour nommer l'imitation. Pour faciliter, là. Alors, il y a l'alpha, le bêta, tout l'alphabet grec. L'alphabet grec fait 24 lettres, on est à la 15e lettre. Omicron, c'est la 15e lettre de la façon. Donc, on est passé par l'alpha, le bêta, le gamma, le delta, le delta qui est le plus dangereux, qui a fait le plus de rabâche. Il y en a d'autres, il y a pas, l'ipsy, bon, ils sont tous passés. Mais à moindre degré. Pourquoi le bêta c'est le plus grave ? Parce que le delta, il a induit le syndrome respiratoire aigu, de détresse respiratoire aigu. Les gens, ils ont été touchés cliniquement. Il y a des... Alors, parce que pour le SARS, le COVID-19, la pathologie n'est pas la même pour tout le monde. Donc, il y a 50% qui sont asymptomatiques. il y a peut-être 30 à 40% qui sont asymptomatiques, mais pas grave. Vous avez 10% peut-être qui sont modérés, qui sont malades, mais ce n'est pas au gestation. Et vous avez environ 5% qui vont être hospitalisés au niveau des barrières nationaux. Donc, c'est ça le truc. Donc, à chaque fois qu'il y a une mutation, on donne un nom au virus. Docteur, comment vous pouvez détecter et identifier les variants de la souche de la COVID-19 ? Alors, pour le COVID-19, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été séquencé, le gémat a été séquencé. À chaque fois qu'il y a un nouveau virus, on refait le séquençage et on détermine la mutation. Et on lui donne un nom. Ça dépend au scénal du temps. Donc, à chaque fois, la séquence change. Le séquençage ne se fait pas dans les laboratoires de vie. C'est des laboratoires de référence. Donc, le séquençage, comme chez nous, il se fait à la CDF, le genre de Nostopasteur, mais quand on doute que quelqu'un est nouveau, il est positif, on fait la culture du virus et on fait le séquençage et on voit si c'est le même virus, si c'est un nouveau virus. Et on le signale comme nouveau virus. La différence, je sais ce que vous voulez savoir, au niveau des laboratoires, pas chez nous pour le moment, mais à l'étranger, ils font ce qu'on appelle pas le séquençage, le criblage. Ce qu'on appelle le criblage. Le criblage, le criblage, c'est comme vous avez, c'est comme la PCR normale. Maintenant, vous voulez faire une PCR, on cherche certains biogènes, vous savez, on cherche des biogènes, on fait la PCR par rapport à la mutation du virus. C'est-à-dire, on va chercher la mutation, on ne va pas chercher quand on fait des copies, les CTR, quand on fait des copies, on cherche pour la mutation. Donc, on détermine la mutation, à quel niveau, s'il y a la mutation, il y a l'omicron, on dit que c'est omicron, s'il y a la mutation de delta, on dit que c'est delta, donc c'est un criblage. Ce n'est pas un séquençage, c'est un criblage, c'est une PCR ciblée. Il y a la différence que le criblage peut se faire dans le laboratoire. Moi, le test est un peu plus cher que le PCR normal. Chez nous, il n'est pas encore commercialisé par rapport aux pays européens parce qu'il est cher et en plus, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on se contente du PCR de dire qu'il y a le virus pour le typage du virus, pour le typage de la mutation, c'est l'Institut Pasteur qui l'offre. Docteur, pour conclure, que suggérez-vous pour les gens qui nous suivent pour éviter d'attraper la COVID-19 ? Alors, pour le conseil, il reste toujours l'aide. C'est la distanciation, c'est le port de masque, c'est le gène, c'est d'inviter les foules. Il n'y a pas mieux que la prévention. Sinon, il y a aussi maintenant la vaccination qu'il faut faire parce que ça protège même si ça ne protège pas à 100%, ça protège à 50%, 60%, 70%, donc, même si vous êtes touché par le virus, le vaccin peut amoindrir le blessing claim. D'accord ? C'est-à-dire, vous évitez l'hospitalisation parce qu'une personne non vaccinée qui est touchée par le Delta ou l'Omicron peut faire des complications. Tandis que celui qui est vacciné, ça peut passer légèrement. C'est-à-dire, il aura des signes cliniques, il sera peut-être positif, mais il ne sera jamais hospitalisé. Sauf si vraiment, 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 il n'est jamais très fréquent. Voilà. Et vous gardez toujours les mesures qu'il faut. C'est-à-dire, pour distanciation, le port de masque, surtout, surtout, surtout le port de masque. Parce que le virus, il a trois voies de pénétration. Il a les yeux, le nez et la bouche, surtout le nez. Donc, si vous touchez la table comme ça, elle est affectée par le virus, et si vous grattez le nez, vous pouvez être compaminé. Donc, à chaque fois, il faut passer toujours pour le gel. Il faut faire le gel. D'accord? Il faut toujours faire le gel quand vous touchiez les choses. À chaque fois, il faut repasser. Et si vous n'avez pas le gel, l'iodon avec du sarmon, ça suffit. D'accord. Le gel, le gel, vous allez frotter les mains pendant au moins 15 secondes. 15 secondes et plus. Donc, il est mis parce que le virus, quand il est touché par une lotion hydroalcoolique, il ne résiste pas plus de 15 secondes à la destruction. Donc, vous pouvez le détruire en faisant le gel pendant 15 secondes ou vous lavez les mains pendant 15-30 secondes avec du savon. Et normalement, vous pouvez éviter au maximum de l'esprit de conférences. Docteur, merci à vous de l'esprit et à l'esprit On va voir une autre vidéo et à l'esprit. On va voir une autre vidéo.